Et bien salut tout le monde, c'est PlaySilver, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 13ème épisode de notre Let's Play sur Luigi's Mansion 2. La dernière fois on s'était laissé après avoir récupéré l'aiguille des minutes après un affrontement assez fastidieux contre un cer... un cerrébrus, voilà ça commence, antique. Alors d'ailleurs on m'a donné un petit moyen mémotechnique pour me souvenir du nom cerrébrus, alors cerré pour cerveau, non, c pour cerveau, ré pour les notes qu'il joue. Et brusse pour le bleu de brusse, mais en fait j'ai pas trop compris ce moyen mémotechnique parce que celui qu'on a affronté était bleu certes, mais on avait rencontré des cerrébrus jaunes, du coup alors enfin bref c'était un petit moyen mémotechnique qu'on m'a donné. Aussi vous avez été nombreux, alors c'était assez drôle, mais à me crier dessus par rapport à ce que j'appelais l'espèce de distorsion en fait, il s'agit d'un voile que j'aurais pu aspirer, pourtant c'est bizarre parce que j'étais persuadé d'avoir essayé de l'aspirer. Après comme je vous l'ai dit la dernière fois j'ai fait deux tentatives de record en fait, et peut-être que c'était dans la première finalement, je ne sais plus. Donc bon quoi qu'il en soit c'est pas très important, et aujourd'hui normalement si tout se passe bien, il y aura la petite caméra. Donc bonjour, je suis ici. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime bien faire cette petite exclusivité par let's play, c'est-à-dire de mettre une fois au moins la caméra dans un let's play. J'aime pas trop, j'aime pas en fait ne plus la mettre, c'est vrai que j'aime bien la mettre au moins une fois, j'aime pas trop la mettre plusieurs fois non plus parce que bah voilà ça marque le milieu, je pense hein. J'essaye de faire en sorte que ça se passe au milieu du let's play, donc là je pense qu'on est au milieu du jeu, donc au milieu du let's play. Donc voilà, ça fait la petite exclusivité qu'on voit une fois, je trouve ça assez sympa. Bref, quoi qu'il en soit on va retourner dans le pendularium parce qu'il nous reste l'aiguille des heures à retrouver, et du coup on va faire ça, alors on m'a dit que ce serait encore une fois assez rapide. Alors normalement c'est la dernière mission du manoir, je crois qu'il n'y en a que 4 plus le boss. Et si c'est le cas, et bien je pense qu'on fera le boss dans cet épisode parce que généralement c'est pas trop trop long pour faire les boss, et puis bon, voilà ça fera une vidéo d'un peu plus de 40 minutes je pense. On verra ça, donc le C4, la chasse continue. Alors, bien, nous avons retrouvé l'aiguille des minutes, il nous reste à mettre la main sur celle des heures. D'après mes calculs, il faut chercher du côté de la cour du pendularium. Oui, alors ça va se passer dans la cour. Aussi, juste petite information parce que vous allez trouver ça bizarre, mais si je regarde un petit peu dans tous les sens, c'est qu'en fait j'ai trois fois l'écran du jeu. Une fois sur mon logiciel de capture, une fois sur mon écran de PC, et une fois entre les mains. Donc voilà, si je regarde un petit peu dans tous les sens, c'est que je regarde l'écran du jeu en fait. Voilà, tout simplement. Allez, du coup on est parti pour le C4, normalement ça devrait bien se passer. Au niveau du micro aussi, la dernière fois j'ai fait de mauvais réglages là, normalement ce sera bon. J'ai fait des lives avec ces réglages là qui étaient nickels, donc normalement ça devrait être bon. Il n'y aura plus de problème, mais la qualité sera meilleure. Et ma voix sera moins nasiarde et un peu moins modifiée en fait, c'est juste que j'avais mis le micro 3, enfin bref, voilà. Il va falloir s'habituer, après, un an après avoir utilisé le même micro, tout le temps, ça va être un peu dur. Ah Luigi, j'ai justement une mission pour toi. Enfin, c'est surtout que je ne vois pas trop à qui d'autre l'a confié. Bref, malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à trouver la trace de l'aiguille des heures. L'occultographe ne peut la trouver directement, il ne détecte que les éléments paranormaux. Et il se trouve que j'ai relevé des faibles signaux paranormaux dans la cour du pendularium. Ce n'est pas grand chose, mais il faut bien commencer quelque part. Tu es prêt Luigi ? Télépixellisation imminente. Très bien. Au fait, pourquoi est-ce que tu te recroquevis de peur chaque fois que je te télépixellise ? Mais lol, quoi. Il n'y a aucun risque, tu as déjà fait des dizaines de fois et tout s'est toujours bien passé. Bref, cette fois, c'est parti. J'espère que tu as compris que tu n'avais absolument aucune raison d'avoir peur. Très bien. Moi, j'aurais peur personnellement parce que cette méthode de téléportation est assez bizarre. Alors aussi, des fois, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer aussi des fois pourquoi je galère un petit peu à lire. C'est que j'ai trois fois le texte en même temps. Enfin, plus deux fois parce que bon. En gros, j'ai deux fois le texte et puis des fois, je saute d'un écran à l'autre. Du coup, ça me perturbe. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça m'étonne quand même que ça ne se passe que dans la cour du pendularium. Oh, bonjour messieurs. Ah, l'éctochien. D'ailleurs, on n'a pas rencontré d'assistote pour le moment dans ce manoir. On m'avait dit qu'il y en aurait... Enfin, pas forcément dans ce manoir, mais qu'il y en aurait plusieurs. Non, mais c'est pas vrai. Bon, d'accord. En fait, ça ne va pas du tout se passer dans la cour du pendularium. Très bien. Je vois. Ok, suivez la piste de l'éctochien et de l'éguille. Très bien. Et en fait, je me suis rendu compte parce que je suis retourné dans... Je suis retourné dans le... Comment ça s'appelle déjà ? Dans... La chambre forte. Et j'ai regardé mes collections de jambes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas si bien avancé que ça. Parce que... Finalement, il nous en manque à peu près autant que dans chaque manoir. Alors. Hop. Très bien. Ah, le truc, c'est qu'il est rentré à l'intérieur. Il va falloir trouver un moyen de rentrer, nous aussi. Alors, par contre, j'espère que ça ira. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de ralentissement ou autre. Parce qu'en fait, je filme la cam en même temps que le jeu, sur le même logiciel. Et du coup, j'ai toujours un peu peur que... J'ai des petits bugs. Ah ! Une bombe en or, alors, qui va me donner de l'argent, finalement. Euh, non. Toi. Elle est passée où ? Hop. Et voilà. Les petites feintes qu'on peut faire aux bombes. Moi, je trouve ça sympa. Bon, bah, comme ça, on commence avec beaucoup d'argent. Alors, on m'a dit qu'il y aurait beaucoup d'argent dans cette partie-là du manoir, aussi. Si c'est le cas, bah, c'est génial. Hop. Alors ça, d'ailleurs, oui, on m'a dit que c'était peut-être des mouches, mais... C'est vrai que c'est assez... Assez particulier, hein. Pour des mouches. Ok, là-dedans, il y a de l'argent. Alors, par contre, il y a toujours, donc, une gemme de... Début de manoir qu'on n'a pas encore trouvé, je crois. What ? Comment tu... Comment tu m'as fait ça, toi ? Il y a toujours une gemme qu'on n'a pas trouvé. Enfin, il y en a plusieurs. J'en ai loupé deux, je crois, la dernière fois. Enfin, pas nécessairement, en fait. J'ai l'impression d'en avoir loupé, mais pas nécessairement. Oh ! Ah ! Mais on n'est jamais venu ici ! On n'est jamais venu ici. Alors, d'ailleurs, oui, j'ai loupé un coffre la dernière fois. J'ai complètement oublié. Là où je vous ai dit que j'avais loupé de l'argent, en fait, il y avait apparemment un coffre. Et je l'ai loupé. De toute façon, j'ai récupéré tout ça, il n'y a pas de problème. Ah, bah, la voilà, la gemme ! Eh bien, ça y est. Eh bien, ça y est, on a la première gemme. Bon, bah, voilà, on est à peu près à égalité avec... Avec les autres manoirs en termes de gemmes. Ouais. En fait, je ne regarde pas assez ma carte. Enfin, ce n'est pas que je ne regarde pas assez ma carte, c'est que je ne la regarde pas lorsque je me déplace. C'est assez problématique, parce que j'aurais pu voir qu'il y avait toute une zone là-bas où je n'étais pas encore allé. Mais du coup, j'ai sûrement loupé des... C'est ouvert ? J'ai sûrement loupé des... Des gemmes la dernière fois. Je vois que ça. Bonjour, messieurs ! Allez, on va voir si là, je me vois bien. Quoi ? Il est... Il est immortel ? Euh, c'était quoi, ça ? Pourquoi il était immortel l'espace de quelques instants ? D'ailleurs, il avait plus de PV. D'accord. Ça doit être normal, Catastrophe ne m'appelle pas, donc pourquoi pas. Ah mince, je ne me suis pas renseigné pour le bout. En fait, des fois, j'oublie tout bêtement. Ça ne devrait pas être bien dur. Généralement, les bouts ne sont pas si bien cachés que ça. Ah. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je dirais qu'il y a de l'argent. Après, dans le coffre que j'ai sûrement loupé la dernière fois, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Peut-être une gemme ? C'est possible. Alors. Hop, on récupère ça. Et. Oh, je suis un peu déçu, là. Pour un truc à révéler, on n'obtient pas grand-chose. Mais de toute façon, je vais sûrement pouvoir y retourner. Euh, juste. Il va falloir que je suive les traces de l'ecto-chien encore. Ok. Bah, avant d'y aller. Du coup, en fait, ça va peut-être être un peu long et pas si rapide que ça. Allez, monte. On va juste aller voir, éventuellement, le coffre que j'ai loupé. Parce que je devrais pouvoir y aller sans problème. Hop. Dedans, il n'y a rien. Non. J'aime beaucoup la musique de ce manoir. Voilà, c'est cette poutre-là. Alors, on va essayer d'y aller proprement. Non, mais je suis allé sur la droite. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je suis allé sur la droite, pourtant. Pour sauter. Hop. Hop. Allez, concentration, s'il vous plaît. Là, vous pouvez voir mon visage concentré. C'est pas tous les jours que vous le voyez, profitez-en. Ok. Donc, qu'est-ce que j'avais loupé ici ? C'est pas souvent que je fais ça en vidéo, en tout cas, de revenir dans une ancienne partie de manoir si je louper un truc. Mais si c'est une gemme, je ne dis pas non. Donc, autant y aller. Bah. Ah, peut-être ici. Ah, un coffre. Ah bah, parfait, c'était une gemme. Bien. C'est parfait tout ça. Ah, mais il y a encore une gemme, du coup, qu'on n'a pas obtenue et qui se trouverait, alors, un peu avant, encore une fois. Ouais, mais maintenant, il faut que je revienne en arrière par là, quoi. C'est malin. Du coup, elle serait où, l'autre gemme ? Je vois pas, mais là, on a... C'est vrai que finalement, bon, bah voilà, on a très, très bien avancé dans ce manoir et... Surtout, sans forcément trop chercher. C'est ça qui est plutôt cool. Wow. Ok, attention, Luigi. Alors. Hop, là, voilà. Allez, un peu de plateforme dans ce jeu, quand même, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Allez. Là. Ça va, je commence à gérer le truc. Le problème, c'est qu'en fait, les développeurs ont fait un truc bizarre parce qu'ils ont mélangé le gameplay. C'est-à-dire qu'on peut se rattraper avec le joystick, mais on peut aussi se rattraper avec la gyroscopie. Ce qui fait que, des fois, ça donne un truc un peu bizarre. J'ai beaucoup de papier, en fait, ici. Non. C'était prévisible. Pourquoi il y a autant de papier, ici ? Ouais. Ça sert à rien de faire ça. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas eu de... On n'a pas eu de porte secrète. Enfin, j'appelle ça une porte secrète. C'est pas vraiment une porte secrète, mais... L'hecto-chien est passé par en bas. Voilà. On va redescendre. Il était en bas. Alors. Hop. Bien. Bon, en tout cas, on commence bien. On vient de récupérer deux gemmes. Bon, comme je l'ai dit la dernière fois, parce que c'est vrai que je peux paraître un peu pénible avec ça. Lorsque je vous dis que c'est pas important et que finalement, je passe mon temps à aller chercher, c'est que... Bah, dans ces jeux, de toute façon, vous le savez, vous le savez, je pense. Mais dans ces jeux, même si c'est pas utile de récupérer un truc, je vais quand même essayer de l'obtenir si ça a contribué. Enfin, si c'est un objet à récupérer, si c'est un objet à collecter durant l'aventure, je vais quand même essayer, même si ça va rien nous apporter de plus. Je vais pas pouvoir m'empêcher de le récupérer. Alors, le chien est passé par là. Oh. Pourquoi on poursuit en même temps un fantôme vert ? Là-dedans, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Ah, si. En fait, un lingot d'or, c'est pas énorme. Là, il y en a révélé par ici. Il y a juste les traces du chien, très bien. Ok. Bon, du coup... Ah oui, c'est vrai qu'on... Ouais, on devra revenir ici, après. Je vais complètement zapper, parce que c'est vrai qu'on avait complètement oublié cet endroit, dans ce manoir, en tout cas, mais c'est ici qu'on doit venir, en fait, pour accéder à la fin du manoir. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir le combat de boss. Ok, ici, il y avait une gemme. Parce que, vu ce qu'il s'est passé la dernière fois, c'était super simple, mais le boss était assez stylé à regarder. Mine de rien. Du coup, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ici. Tiens, d'ailleurs, je suis en train d'y repenser, mais on n'a pas re-rencontré de... Oh ! On n'a pas re-rencontré de gros bras. Oh, bah le bout ! Nickel ! Je ne vais pas en faire tout un plat, mais on m'a baptisé Jamboulaya. What ? Ce n'est pas facile à digérer. Il y a des jeux de mots que je ne comprends pas, là, dans... Dans ce Luigi's Mansion. Hop là. Ouais, du coup, je disais... On n'a pas re-rencontré de gros bras qui se baladaient sous le sable. Par contre, là, on est tombé sur le bout de manière... Complètement random. Oh, mais les pauvres, quoi ! Ah, mince, il est ! Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Oh, mais les pauvres... Je le dirai à chaque fois, mais c'est tellement drôle à regarder, quoi. Bien ! Bon, bah, on a obtenu notre bout, du coup. Comme ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que ce n'est pas super bien caché. Je m'attendais limite à une gemme. Mais bon, voilà. On s'en fout des gemmes, on arrête. On arrête de penser aux gemmes... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Oh ! Eh, c'est stylé ! C'est stylé, cet endroit ! J'espère que ce ne sera pas trop pénible d'accéder au boss, en fait. Parce que quand je vois ça, c'est la route du boss. J'ai un peu peur. Alors, magasin. Ça, ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu ici. Alors. Et ça va, je trouve que dans ce manoir, je me suis plutôt bien servi de tout ce qui était Révéloscope. Et passage... Enfin, j'ai bien fait attention aussi aux éventuels petits murs cachés qu'il pouvait y avoir. Enfin, je trouve. Ah ! Quoi que, attendez, parce que... On est censé suivre le chien. J'ai sûrement loupé. Il devait être caché dans quelque chose. Oui, j'ai déjà fait oublier ça. Que le chien pouvait se cacher dans des objets. Sauf que je n'ai pas eu l'impression de voir des objets. Peut-être là-dedans. Qu'est-ce qu'il serait ? Mais en fait, il était caché dans la salle d'avant. Bon, bah comme ça, au moins, on a récupéré le bout. Mais il devait être caché ici. Dans l'atelier. Ah ! Voilà. Salut le chien. Mais le chien est poursuivi par un fantôme vert. Très bien. Bon, allez, ça ne devrait pas être trop long, ce genre de mission, en fait. C'est forcément moins long que d'aspirer toutes les toiles. Mais bon, on m'avait prévenu que je devrais revisiter le manoir encore une fois. En fait, ça fait très Mario 64, mine de rien, quand on y repense. Le fait de, par exemple, récupérer toutes les étoiles dans le niveau. Et de devoir refaire tout le niveau en récupérant toutes les pièces. Ou même Mario Galaxy. Enfin, ça fait très Mario, quoi. Devoir refaire tout le niveau pour obtenir les 100 pièces. Ça me fait penser à ça. En moins pénible, bien sûr. Euh, du coup... Le chien doit être dans la salle d'à côté. Je me demande où est-ce qu'on va le récupérer. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose ? On m'avait dit qu'il y aurait beaucoup d'argent dans cette mission. Pour le moment, je n'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, écoutez, on est déjà pas mal. Ok, le chien est là. On va quand même fouiller un peu avant. Genre ici. Ouais. Ok. En fait, on va capturer les fantômes avant. Ce sera plus simple. Hop, salut le chien ! Je l'adore. Il est pénible, mais je l'adore. Mince. J'aurais peut-être pu l'avoir, le fantôme. En fait, j'en sais... J'en sais trop rien. Mais j'ai eu cette impression. Hop, là, voilà. Vous y avez cru. Là-dedans, il n'y a rien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une flèche. Ah oui, d'accord. Ok. Très bien. Alors, il est passé par ici. On est de retour dans l'entrepôt. Il est passé par là-bas. Oh ! Non, mais... Hop là. Salut, toi ! Comment je peux faire pour le capturer s'il est invasible ? Alors oui, d'ailleurs, la dernière fois, je me suis fait... En fait, pendant que j'essayais de capturer le fantôme, je me suis fait attraper par le cérébrus bleu. C'est pour ça qu'en fait, je suis tombé. Ok, j'ai complètement galéré. C'est pour ça que je suis tombé un moment et j'ai perdu des pièces, parce qu'en fait, le cérébrus m'a apparemment attrapé. Bon, il n'y avait rien là-dedans, c'est dommage. Bien. Alors. Ça va, alors. On progresse bien, je trouve. C'est vrai que je dis ça, en fait, à chaque épisode, mais c'est qu'en fait, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, et je sais que d'ailleurs, certains ont commencé à le regarder, justement, grâce à ce let's play, le let's play sur Luigi's Mansion 1. Souvenez-vous, mais je galérais comme ce n'était pas permis. Alors qu'en plus, c'est un jeu court. C'était un jeu court. Et moi, je galérais comme pas permis, et c'est pour ça que de voir qu'on avance bien, ça me fait super plaisir. Ça montre qu'il y a eu du progrès. Hop. Alors, salut ! Oh, mais t'es pas drôle. T'es mignon, mais bon. Alors. Du coup, en fait, il va tout nous refaire visiter. Ah, bah, comme ça, je vais peut-être pouvoir... Pourquoi je le sens pas ? Pourquoi j'ai l'impression qu'il va nous faire tomber ? En fait, j'aurais dû venir ici plus tard. Enfin, bon, c'est pas grave, hein, écoute. Comme ça, on va sûrement pouvoir vérifier, du coup, pour la distorsion. Et du coup, il y a peut-être une gemme. Ouais, je vois bien une gemme, là-bas. Hein ? Vous remarquerez que lorsqu'il est sur une poutre, Luigi n'a pas le temps d'avoir peur, hein. Il n'a pas été surpris par le fantôme. Il n'y a pas un truc ? Non, il n'y a pas un truc ici. J'espère juste que là, il n'y aura pas d'espèce de tapis roulant. Eh bien, si. Si, si, si. Bon, écoutez, on va voir ça, parce que... On va quand même vérifier. What ? Non, mais c'est pas gentil. Mais, j'ai l'impression que le fantôme vert a peur. Le fantôme vert, plutôt. Ah, mais comme... Mince. Pas bien. Dans cette partie-là du manoir, en fait, il n'y a pas de distorsion. Ah, par contre, il y a une porte ! Qui mène nulle part. D'accord. Bon, ben, il faudra retourner dans la précédente mission. Ah, c'est dommage. Mais du coup, c'est quelque chose que je pouvais aspirer. Oh ! Wow ! Euh... Écoutez, on va faire un truc, les gars. Allez, venez tous. Oh ! Non, j'ai dit, venez tous. Tant pis. Mince ! Ah, mais je ne pense plus à esquiver. Non, non, non ! Je ne veux pas mourir. Je ne suis encore jamais mort. Allez. Hop ! Bien. Donne-moi de la vie, s'il te plaît. 30 points de vie, là, je n'ai pas confiance. Hop ! Non ! J'aimerais avoir de la vie. Je ne suis encore jamais mort. Je n'ai pas été mort une seule fois. Je suis tombé plusieurs fois, mais... Je n'en suis pas mort pour autant parce que j'avais des nonos. Et là, je n'en ai pas. Je n'ai pas de nonos. Euh... Où est-ce que je pouvais en récupérer un ? Oh, salut ! Je crois que j'en avais récupéré un dans l'une de ces salles. Là, ça me ferait plaisir. Ah ! De la vie, de l'espoir. Ok, on récupère tout ça. Pas de fantôme ici. Là, pour le coup, je dois vous avouer que j'étais un peu stressé, pour le coup. Ça m'embêterait de mourir. On n'est jamais mort. On n'est jamais mort. À chaque fois, il y avait un chien. C'est vrai que je commence à me poser des questions. Voilà, on a un nonos. C'est cool. Je commence à me poser des questions. Mais il me semble qu'à chaque fois, on avait un chien, en fait. Ok. Mince, il faut flasher les bombes. Donc là. Alors. Et c'est vrai qu'encore une fois, je ne l'ai pas encore dit, mais ce manoir a été très différent de ce qu'on a rencontré avant. Même en termes de gameplay. Ça va être un peu bizarre pour une certaine zone. La traversée du désert ou je ne sais plus quoi. Enfin. Les sous-sols, on va dire. C'était assez particulier. Ça ne faisait pas très manoir, mais... Oh non. Bon, ça va. On l'a bientôt. Non, vous n'êtes pas sérieux que... Attendez. Ça va être un travail de... Discrétion. Oh, si c'est le cas, ça ne va pas le faire. Je suis mauvais à ça. Je vais être mauvais. Il est revenu dans cette salle. Je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé quand même. En fait, j'ai refait le tour, mais ça se trouve que ce n'était pas nécessaire. Oh, oui, de la vie, de l'espoir. Bien. Où est-ce qu'il est, du coup ? Parce que j'ai cru... Ah, voilà. Ok. Hop là. Toi, tu viens par là. Bien. Allez. Ok. Eh bien, ça va, on s'en est sorti. Ça n'a pas été trop long. Ok. Ça va. En fait, ce n'était pas compliqué. Il fallait juste avancer doucement. Très bien. Du coup, on va pouvoir retourner voir Catastrophe. Et j'imagine qu'on va pouvoir accéder au Beffroi. Allo ? Bien joué, Luigi. En fait, cet éto-chien nous a rendu service en subtilisant l'aiguille des heures. Je te ramène tout de suite. J'espère que tu es prêt. Bien. Du coup, eh bien, je pense... Oh oui, on a largement le temps de faire le boss, si c'est le cas. Mais je trouve que, ouais, que finalement, ce manoir était plus court que les précédents. Parce que je n'ai pas l'impression d'avancer plus vite. Alors, on a quoi comme grade ? J'ai perdu un peu de vie. On n'aura pas trois étoiles, je pense. Une étoile ! Oh, je suis déçu, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Attends. Il me semblait qu'on m'avait dit que je pouvais obtenir beaucoup d'argent dans cette mission. Visiblement, non. Enfin bon, c'est pas grave, on a déjà deux missions où on peut récupérer beaucoup d'argent. C'est déjà cool. Bien. Bon, du coup, au moins, on en a terminé avec ça. Et du coup, on devrait pouvoir accéder au beffroi. Bonjour, catastrophe. Alors, content de te revoir, mon garçon. Encore une fois, tu as fait du bon travail. Ah, on dirait que mon heure est arrivée. Je veux dire, mon aiguille, il est heureux. Non, mais sérieux, quoi ? Bref. Allez, tiens, ta jolie aiguille. Ah oui, on dirait que l'ectochien ne l'a pas trop mâchouillé cette fois. Ouf. Bien. Bien, tu connais la chanson, mon garçon. Il est temps d'envoyer ses fantômes dans la chambre forte. Ouais, ok. Et du coup, l'ectochien va encore s'enfuir, j'imagine, parce que... Parce que catastrophe n'a pas amélioré son ectoblast. Et on a donc deux nouvelles gemmes, c'est vraiment pas mal. Euh... Et d'ailleurs, je n'ai pas obtenu d'autres gemmes, en fait, dans ce manoir. Enfin, dans cette mission. On a un nouveau bout. Du coup, c'est vrai qu'il en manque toujours quelques-unes, quand même. Et on augmente toujours tranquillement au niveau de l'argent. Et du coup, j'essaierai, encore une fois, d'obtenir... Oui, bah oui, parce qu'en fait, je vous avais dit que... J'obtiendrai l'argent entre cet épisode et le précédent, mais en fait, je me suis dit, autant l'obtenir entre cet épisode-ci et le prochain, vu qu'il y aura une transition de manoir, donc... Une transition de manoir. Bref. Non, dans l'ectochien, encore ! Ce n'est pas possible ! Je ne comprends pas comment il peut s'échapper de l'ectoblast 5000. Bref, nous avons des problèmes plus pressants. Il nous manque encore un élément du mécanisme permettant d'entrer dans le beffroi. Le rotor. C'est une pièce indispensable pour faire tourner les aiguilles et ouvrir l'accès au beffroi. Il va me falloir un peu de temps pour le localiser. Tu peux disposer, mon garçon. Ah, mince, il y a une mission en plus. Très bien, donc ce manoir, en fait, est un peu plus long. Je ne me suis peut-être pas exprimé clairement. Je vais essayer de simplifier mon propos. Du vent ! Ah ! Bah du coup, est-ce qu'on fait ça aujourd'hui ? Non, bah je ne pense pas, en fait, on va... La dernière pièce. Il nous manque un dernier élément pour réparer l'accès au beffroi et je crois savoir où le trouver. Ah, et il y aura un bout. Attendez, c'est 5. Oui, non, en fait, je ne sais pas. C'est moi qui ai rêvé. Il y avait bien 5 missions à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru qu'il n'y en avait que 4. Très bien. Eh bien, écoutez les amis, on va se laisser ici du coup. Ça fera un épisode un peu plus court que les précédents, mais bon, ce n'est pas trop mal. Du coup, la prochaine fois, il faudra qu'on aille récupérer une dernière pièce pour pouvoir accéder au beffroi. Et je pense qu'on fera le boss dans le même épisode. Je pense qu'on va faire ça comme ça et je vais peut-être enchaîner directement sur la suite. Je vais voir. De toute façon, je vous préviendrai si jamais je le fais. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que la caméra a bien fonctionné parce que ce sera un peu dommage que ce ne soit pas le cas. Et puis du coup, écoutez, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner des astuces et à laisser un petit j'aime. Moi, ça fait toujours super plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine fois, on récupère le dernier objet. On s'attaque au boss et on changera de manoir. Voilà. Dans ce, moi, je vous dis portez-vous bien. A la prochaine. A bientôt tout le monde. A bientôt tout le monde.